Nous sommes à la moitié de la convention, nous avons même dépassé la moitié de la convention puisqu'on vient de finir la session 5, donc on a déjà passé, ils ont déjà passé 15 jours de leur vie à travailler sur la question de la fin de vie. J'ai vraiment, vraiment pris énormément de plaisir sur cette session, parce que là on rentre dans le cœur du sujet. Justement, j'avais peur que les débats soient houleux, ça n'a pas été le cas. Il y a cette intelligence collective qui nous fait avancer et en fait, toutes mes craintes se sont effacées et je découvre des choses que je n'imaginais même pas en fait, et je trouve ça génial. Nous avons travaillé en groupe, des groupes d'opinion, on a pu argumenter nos choix, on a pu délibérer entre nous et puis être aidé par un professionnel de la santé qui est venu, qui nous a bien éclairé sur les soins palliatifs. Donc ça a pu étayer en fait notre argumentation déjà. J'ai été beaucoup interrogé pour discuter de la frontière entre la sédation et l'euthanasie, par exemple, pour savoir si la sédation peut être prolongée longtemps. J'ai essayé de répondre à ces questions en disant d'ailleurs malheureusement que la sédation ne peut pas être prolongée longtemps sur un plan pharmacologique aussi bien que sur un plan éthique et puis que c'est fondamentalement différent de la question de l'euthanasie. L'organisation importante en cœur de session, c'était de déjà se positionner si on était pour l'aide active à mourir ou si on ne l'était pas et si on l'était avec ou sans condition. Donc ça, c'était vraiment le premier exercice déjà de savoir à quel groupe d'appartenance on était sans oublier les personnes qui ne sont pas encore positionnées parce qu'il y en a et ils ont le droit, il n'y a pas de sujet. Et en deuxième partie, l'importance c'était de savoir si on était toujours dans le refus de l'aide active à mourir ou si on pouvait aussi évoluer essentiellement dans l'aide active à mourir mais au niveau du suicide assisté ou uniquement dans l'euthanasie parce qu'effectivement il y a une nuance entre les deux qui est très importante ou alors plaider, si je peux m'exprimer ainsi, pour les deux, pour les deux cas. C'était très riche, ça facilitait beaucoup l'échange et la construction d'une réflexion autour de ces sujets d'être entouré uniquement de personnes qui a priori sont du même avis sur la généralité. Les arguments sont bien plus poussés, bien plus concrets. Pour les aider au mieux, ils avaient besoin de pouvoir mobiliser des experts en temps réel. Réanimateurs, anesthésistes, soins palliatifs, des experts internationaux, etc. Pouvoir les solliciter pour leur demander comment ça se passe ailleurs, est-ce que telle proposition est médicalement réaliste, etc. Ça a permis de fluidifier les débats. J'ai expliqué que l'individu, l'être humain est extrêmement complexe. Il n'est pas fait que d'un corps avec une tête dessus. Il agit avec la société, il agit avec sa famille, il agit avec sa profession. Il a des questionnements spirituels. En fait, tous ces pans, que ce soit le physique, le psychique, le social, le familial, le spirituel, peuvent être source de souffrance plus ou moins réversible, plus ou moins importante, plus ou moins traitable. Dans le domaine de ce qui existe déjà, il y a une grosse marge de manœuvre sur les soins palliatifs, que ce soit sur les moyens alloués, pour les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers, mais également l'appropriation plus collective d'une démarche palliative, anticipée, précoce, accompagnée par tous les corps de métier et dans tous les types de situations médicales. Après, même une fois qu'on aura répondu à ça, la question qui se pose, c'est est-ce suffisant pour prendre en charge la totalité des situations de fin de vie douloureuses ? Et ça, c'est ce à quoi cette convention doit répondre. Ma position a évolué. Au départ, j'étais contre, mais après avoir lu la loi Léonetti, j'ai vu qu'il y avait un manque, que cette loi ne donnait pas la permission aux personnes qui souffraient énormément, qui étaient âgées, de pouvoir partir dignement. Et ça, je trouve ça dommage. J'ai toujours été dans le groupe Oui Mais. Dans nos arguments, on a dit qu'on était pour les jeunes. Les jeunes de moins de 18 ans qui étaient malades, en phase terminale, qui étaient en maladie incurable, qui n'avaient pas du tout de traitement qui allait venir, que oui, il fallait laisser partir si eux le demandaient. Malheureusement, des fois, il y a les parents aussi qui ne veulent pas, mais il y a des parents aussi qui le veulent parce qu'ils en ont marre de voir leur enfant souffrir. En tant que neurologue, il m'apparaît important de le préciser, c'est que le suicide assisté implique que vous soyez en capacité de le faire. Et qu'au nom de cette inaptitude physique, il y a déjà ces personnes qui vont aller vers une euthanasie plutôt qu'un suicide assisté. Ça peut ne pas être la seule raison. On peut aussi, au-delà même de ne pas pouvoir, ne pas vouloir faire le geste lui-même, ne demander à ce que ce soit un professionnel de santé qui vous accompagne dans ce qu'on pourrait appeler l'ultime acte de soin. Même si on donne le choix d'une possibilité ou de l'autre possibilité de l'aide active à mourir, on a malgré tout le choix de revenir sur sa position et de dire « Non, je ne veux pas d'aide active à mourir ». C'est ça qui est important, en fait. C'est vraiment de laisser le choix pour rassurer la personne qu'elle peut le faire comme elle veut, mais qu'elle peut faire aussi comme elle veut et revenir sur sa décision initiale. Dimanche, ils ont débattu tous ensemble à 183 en hémicycle. Et c'était incroyable de pouvoir voir ça. Je le dis souvent, mais je trouve que cette convention, elle donne beaucoup, beaucoup d'espoir dans la démocratie parce qu'elle nous montre, mais de manière très concrète, que quand on met des citoyens dans de bonnes conditions, quand on leur fait confiance, quand on leur donne des outils, on peut produire des choses vraiment remarquables en termes à la fois de qualité d'arguments, de qualité des débats, mais surtout en termes de respect des uns et des autres. Le fait de pouvoir observer ça de si près, c'est une grande chance, je crois. Et le fait pour les citoyens de pouvoir le vivre, je suis convaincue que ça restera une expérience très transformatrice pour eux. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça beau. Et je crois ne jamais avoir vu un débat ou un échange aussi construit, aussi intéressant, et sans pic, sans agressivité. C'est à l'opposé de ce qu'on peut voir chez certains de nos politiques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, tout a été constructif. C'est-à-dire que j'ai trouvé pertinent les arguments du refus, j'ai trouvé les arguments du conditionné très pertinent aussi. Il y a eu des échanges autour des positions, des arguments autour des positions des citoyens sur l'aide d'actifs à mourir notamment. Ça ne fiche pas les choses pour autant. Il reste encore quatre sessions. C'est tout à fait possible, c'est même probable, que les citoyens changent d'avis, que des nuances soient posées. Et c'est bien tout l'enjeu de cet exercice délibératif qu'il y ait un cheminement possible qu'on puisse observer du début jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.